Salut les feignants, il fait chaud là. C'est l'heure où vous êtes tous sur des terrasses. Allez, je suis sûr qu'il y en a quand même qui écoutent Radio Béton. Alors bonjour à ceux qui écoutent. Merde aux autres. Et c'est là combien ? 18, 19ème ? 19ème ! Heureusement qu'on a quelqu'un qui fait les comptes ici. 19ème émission de Salon de Pauvre aujourd'hui. La dernière avant au quart de tour. On va reparler de quart de tour tout à l'heure. Et avec notre invité du jour, parce qu'on a quand même une invité. C'est pas grave, c'est pas l'invité, c'est un fantôme quelconque dans les combles. C'est rien, c'est rien Isabelle. Bonjour. Bonjour. Voilà, qui va nous parler de coiffure. C'est ça. Voilà. C'est con parce qu'ils n'ont pas l'image, parce que sinon, je t'aurais embauché. Là t'as du boulot là. Non, non, au contraire, t'as un look super, on touche à rien. Ah, on touche à rien. Merci, ça fait des années que je touche à rien. Ça, ça coûte pas cher. Ah ouais, c'est déjà ça. Voilà. Eh bien, on va parler avec Isabelle tout à l'heure. On va la faire attendre encore un petit peu. Mais bon, on est bien, là, on est au frais. Enfin, quasiment au frais. Et on va commencer par la revue de presse et Internet du mois. Du mois, du mois. On va commencer par la journée d'hier, parce que là, franchement, on est un petit peu là. Quoi, quand même, hein ? Aujourd'hui, tout le monde parle de la dernière macronerie en date, la mise en parallèle de l'attitude héroïque de M. Beltrame et les salons de pauvres qui pinaillent pour un billet de 50 et qui sont par définition des incultes qui ne connaissent pas l'histoire de France. Des moins que rien, quoi. Macron mêle honteusement M. Beltrame qui a sacrifié sa vie pour sauver une otage, ce qui inspire à tous le plus grand respect à une sorte d'antimodèle. Alors, écoutez bien, les pauvres. L'antimodèle, le repoussoir, c'est vous. Ce type pue le mépris des pauvres. C'est récurrent chez lui. Ce trou du cul issu des salles de trading, directement tombé d'une imprimante 3D où on aurait programmé une sorte de morphing entre un Bonaparte light et un petit Marquis en perruqué. Ouais, bon, je sais, on parle de Facebook, ça tombe bien. Ce mois-ci, j'ai vu passer un truc sur le musée Dufresne. Vous savez, les vieilles ferrailles près de chez vous, là-bas. Eh bien, là-bas, ils ont une guillotine. Il paraît qu'elle est en état de marche. Alors, des fois, ça pourrait donner des idées aux locteux qui toussent dès qu'on leur pique 5 balles sur leur APL. Pendant ce temps-là, ATD Carmond squat chez Drouot pour une vente aux enchères le 28 mai. Alors, si vous voulez vous offrir un dali avec les sous que vous avez grejés aux services sociaux, n'hésitez pas. Le cartologue virtuel de l'expo sera en ligne mi-mai. 9 avril. On revient quand même au mois dernier. 9 avril. Il n'y a pas que nous à écrire ou à dire des conneries. On passe sa vie à démentir les saloperies qui dégoulinent sur nos murs. Cette fois-ci, c'était notre amie Ingrid qui s'y est collée. Il y en avait toute une page. D'ailleurs, je sais qu'elle en a récolté pas mal d'autres. Effectivement, c'était assez gratiné. Alors, si vous voulez savoir ce qu'on raconte sur vous, vous faites notre page Facebook. Et vous verrez bien à la date du 9 avril. Ça vous éclairera. 14 avril. Si vous voulez l'adresse de toutes les MDS, Maison départementale de la Solidarité du 37, remontez le temps sur notre page. Vous les aurez. Merci Marie. C'est gentil. C'est une très très bonne idée. Je pense qu'il y a les numéros de téléphone et tout ça. Donc, bon, après, ils se démerdent. 14 avril. C'est fait. 18 avril. Pendant quels jours, on n'a rien fichu. Ce mois-ci, on a fait pauvre. Alors, 18 avril, on reçoit depuis quelque temps des postes d'Initiative 77. Alors, merci à eux qui proposent du boulot. Alors, c'est toujours bien du boulot. Alors, ce jour-là, le 18 avril, ils proposaient un CDDI. Alors, CDDI, je m'interroge. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là ? C'est un mix de CDD et de CDI. Je ne vois pas bien comment. Il va falloir que je demande à Sandrine. Malheureusement, elle n'est pas là aujourd'hui. Elle est en congé, notre amie Sandrine. Bonjour, Sandrine. Voilà. On note pour la prochaine fois, CDDI, pas connaître, inconnue au bataillon. Il y a quelqu'un qui connaît ça, ici, au fait ? Non ? Bon, c'est nouveau, ça vient de sortir. Eh bien, en CDDI, disais-je, des postes d'agents d'entretien des espaces verts. Alors, le 77. Alors, il faut être mobile. Si vous voulez aller nettoyer les plates-bandes en Cédémarne 20 heures par semaine, c'est par là. Si vous êtes sédentaire, le même jour, un faux tour. C'est bien un faux tour. Le site, il y a souvent des petits trucs sympas. Allez-y. Il nous relaie une offre d'emploi dans un cabinet d'assurance. Costard-cravate de rieurs. Poste non accessible au punk à chien. 20 avril. C'est au tour de Marie-Thérèse de scoltiner la dernière connerie en date de Wauquiez. Il est gratiné, celui-là. Non, l'attribution du RSA n'est pas liée à l'obtention de la nationalité française. Alors, toujours pareil. Si vous voulez relire des conneries de Wauquiez à l'heure du café, c'est très bien. Vous venez sur notre site, ma page internet, à la page du 20 avril et vous verrez bien. 23 avril, retour de nos amis d'Initiative 77 pour des stages de 4 mois en restauration comme employés polyvalents. C'est-à-dire généralement préposés aux corvées. Avec comme but de finir chez Disneyland. Là, ça fait carrément peur quand on connaît un peu les conditions de travail là-bas. Le même jour, allez voir, allez voir, une rencontre importante avec nos homologues de la région toulousaine. Ça, on en reparlera parce qu'il y a à Toulouse des gens d'un groupe ressources. Enfin, on vous donnera tous les détails qui ont l'air de faire des choses intéressantes. Donc, quelqu'un a pris contact avec eux au téléphone, a commencé à papoter un peu. Et je pense que, bon, on va se revoir. On va échanger des infos, tout ça. Qui est-ce qui les a eus au téléphone ? C'est moi qui les a eus. Ouais. Donc, ça. Les gens sympathiques apparemment. Ah oui, moi j'ai eu, comment que c'est ? La personne que j'ai eue était très très sympa. Et elle va leur en parler le 17, parce qu'ils se retrouvent le 17. Bon, et bien voilà. On va essayer de se faire subventionner un petit voyage à Toulouse. C'est plus Tarbe, Tarbe, c'est Tarbe qui sont. Non, mais... Tarbe, Tarbe. Oh, c'est un peu plus calme. Tarbe et Lourdes. Tarbe, mais bon. Oui, oui, enfin bon, Lourdes... On en parlera un jour de Lourdes. Tiens, je dois avoir dans les archives une cassette d'une émission de Radio Béton d'il y a très 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 longtemps sur la ville de Lourdes. C'est assez drôle. Bon, il faut que je retrouve ça dans mon bordel, mais on en reparlera peut-être. Le 5 mai, enfin, on relaie CNews. Si tout arrive. On relaie CNews. Parce qu'un journaliste a renvoyé Gattaz dans les cordes, et là c'est un vrai régal. Alors, 5 mai, puis hop, sur notre page Facebook, et vous allez voir. Voilà, c'était tout ce qui s'est passé sur notre page Facebook. La dernière en date, donc avant Macron. Les scientifiques l'attestent. En France, le blaireau est en voie de disparition. Alors, vu le nombre de macroniens, on dirait pas. Bon, eh bien, je vais faire des statistiques du groupe Facebook. Voilà. Alors, nous avons actuellement 362 membres, 363 actifs, 47% de femmes, 53% d'hommes. L'affluence, c'est le lundi entre 17h et 23h. L'article tenu, c'est lui qui a parlé, l'article de Marie-Thérèse sur le groupe de Sous-Betard dans les Pôtes-Pyrénées. Et au niveau de nos membres, nous avons 111 de Toulon, 11 d'Anboise, 10 de Langer, 5 de Saint-Cyr-des-Port, 4 de Loche, 4 de Saint-Cyr, 4 de Saint-Martin-le-Beau. Et au passage, toujours 14 de Jolet-Tour. Ah, voilà. Et dans les pourcentages, il y a combien de pourcents de Feignasse ? Ah, ben ça, je sais pas. C'est pas multiplié. Voilà, il n'y a pas tous tes potes. Non, on va être gentils. Aujourd'hui, il fait chaud. On est au calme, on n'insulte personne, à part Macron, mais bon, il l'a bien mérité. Mais bon, on ne traite personne de Feignasse, on est sage, on est tout. Et puis, est-ce qu'on a un petit coup de musique, là, histoire de faire une petite sieste supplémentaire ? On le passe plus tard, on n'en a qu'un ? La musique, voilà. Parce qu'on devait en avoir, alors on va tout vous dire, on devait en avoir plusieurs, mais on a encore un petit souci avec un matériel qui nous fait des misères. On va parler du Festival au quart. Et, ben si, on va en parler, du Festival au quart. Bien sûr, on va en parler, tout ça, tant que ça. Oui ? Il faut que ce soit moi qui dise tout, alors. Non, mais, moi, je parle des statistiques du groupe. Je dis aussi qu'on est joignable par maire, Salonco, arroba, gmail.com. Et pour un Twitter et une chaîne YouTube qui s'appelle Salonco. Voilà. Voilà. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Alors, eh ben oui. Eh ben oui. De toute façon, à aucun, Ingrid, il n'y a qu'un seul truc qui l'intéresse, mais il ne faut pas, il ne faut pas ébrouiter. Oui, je veux voir les chéris. Oui. On passe le 8 juin à 22h40. Voilà. Ah, c'est tout. Ah, ben, je me suis mis l'appli. Il y a une appli au quart de tour, j'en profite. Ben oui. C'est l'heure de la pub, qui sont des... Voilà. C'est l'application au quart de tour. On fait tout ce qui se passe pendant le festival. Les heures à la cabine, quand ils sont là, quand ils sont là, ce qu'on peut y faire. Donc, ben voilà, je fais de l'application au quart de tour. Non, mais c'est bien. Ça commence même le 3 juin. Comme d'habitude, il y a un truc au studio. Ah, non, non. En fait, le dimanche 3 juin, il y a un avant-show. Et ça va être au Blessis, à la Riche. Donc, là, il va y avoir... C'est plus qu'un apéro. Là, c'est toute une soirée à prix libre. Alors, vous n'êtes pas obligés de venir avec des billets de Monopoly plein les poches. Mais bon, si vous faites un petit effort, vous pouvez faire la bise à l'ami Cano Lopez. Salut, José. Et puis, vous aurez droit à un certain nombre de choses. Alors, je ne vais pas vous détailler tout le programme. Parce que les petits journaux habituels sont sortis. Donc, vous les aurez dans votre poissonnerie préférée et votre bistrot. Et oui, effectivement, bon, le vendredi, le vendredi à 22h40, il y a les shérifs. Mais tu sais, avant, il y a un certain nombre de choses aussi. Non, mais c'est pour dire ce qu'on n'a pas dit, ce qui est très important, c'est que notre émission aura son stand sur le festival. Voilà. Et puis, tout à l'heure, on ne l'a pas dit. Non, oui. Il faut quand même dire ça. Voilà. C'est très bien. Donc, on est en train de préparer ça dans notre coin. Et puis, ce sera l'occasion de voir quelques petites choses, on espère, un peu visuelles, si on a tout terminé. Et puis aussi l'occasion de discuter un peu. Parce que c'est bien aussi de rencontrer des gens qui disent, ah, bah oui, 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 moi, j'écoute. Et puis, il y a ça qui est bien, il y a ça qui n'est pas bien. Ça nous aide. Donc, c'est pas mal. J'ai su par hasard qu'il y avait un certain nombre de gens qui écoutaient dans des coins assez insoupçonnables, dans des petits villages, gens, commerçants, je vais pas citer le commerce ni le village, mais à une trentaine de kilomètres de tour, un commerçant d'un petit bled m'a dit, mais oui, mais j'écoute, j'écoute cette émission-là. Et puis, je me doutais bien que c'était vous, j'ai reconnu votre voix. Donc, bon, ça fait plaisir que des gens écoutent, que ce soit ma voix ou pas, je n'ai absolument rien à péter, mais au moins, voilà, on est écouté. Il faut le savoir. Donc, on va essayer de pas trop dire de conneries. Ça nous changera. On va pas dire de conneries, mais si on va passer la parole à Marie-Thérèse, on va nous faire un point sur les commissions RSA, comment c'est organisé, comment ça se passe, car c'est pas parce que c'est la politique, elle a été douanale. Ah bon. Donc, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des commissions du origine, à l'origine, qui s'appelait pluridisciplinaire, mais on les connaît mieux sous le nom de commission RSA. Donc, il y a Isabelle et puis Jérôme qui sont là aujourd'hui, qui font partie de cette commission à Amboise. Et je leur donnerai la parole pour nous dire comment ça se déroule exactement, cette commission. Donc, elle se retrouve une fois par mois dans chaque centre, dans chaque pôle et insertion du département, Amboise, Chinon, Jouer-les-Tours, Loche, Tour-Centre et Tourneur. Donc, cette commission se compose de professionnels de l'insertion sociale et professionnelle, de représentants du département plus un conseiller départemental. Et de représentants, de bénéficiaires du RSA. Donc, à Amboise, pendant un temps, il y avait le directeur de Pôle emploi. Oui, voilà. Oui, voilà. De toute façon, je ne sais pas. Il faut nous en parler. Donc, le bénéficiaire est convoqué avec la possibilité de s'expliquer sur les raisons qui l'ont mené devant cette commission. Donc, il est écouté. Et suite à ça, il risque des sanctions qui peuvent aller de 50% de réduction sur l'allocation. En cas de récidive, suppression de l'allocation de 100%. Et puis, à la fin, si jamais il récidive encore, c'est radié directement du RSA. Donc, Jérôme et Isabelle, vous pouvez nous parler du déroulement de la commission ? Oui, bien sûr. Eh bien, écoutez, ce n'est pas compliqué. Quand on est... Quand on est... Désolée, je ne sais pas. Ah oui, là, en tout cas. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que quand vous êtes invité, c'est convoqué à la commission, il vaut mieux venir pour s'expliquer. Et souvent, le problème de l'allocation est moins grave que ça lève paraître, là, comme ça, tout de suite. Le mieux, c'est de venir s'expliquer de toute façon. En sandales et en robe de bure ? Comme on veut, on ne juge personne. On peut venir accompagner et on peut venir en jogging, même si on veut, ce n'est pas le souci. Je suis venu avec mon papa. Il y en a des gens qui viennent avec leur papa. Ah oui ? Et des enfants aussi, des tout petits. On peut venir avec son enfant. Oui, oui, oui. On peut le dire. Je me souviens, oui. Dès j'ai vu ça. Comment ça se passe exactement ? Alors, on commence par parler de la situation de la personne, sans connaître ni son nom, ni tout ce qu'on a comme information. C'est son âge, le nombre d'enfants qu'il a, et après, les démarches auxquelles il doit faire face. Quel représentant, comment ça s'appelle ? Référent. Les référents. Quel référent, donc au niveau des référents, c'est bon, soit les assistantes sociales. Enfin, il y a plusieurs sortes de référents. Et voilà, ils viennent s'expliquer pour nous dire où ils en sont dans leur recherche d'emploi, quels problèmes ils ont en particulier à ce moment-là, pourquoi ils sont en commission. Et on essaye de trouver des solutions les plus appropriées à chaque personne. Et suite à ça, est-ce que vous prenez des sanctions ? Oui, on prend des sanctions. À chaque fois, on enlève 50% de l'allocation. Mais si vous faites, dans les jours qui suivent, les choses auxquelles on vous demande de participer, la sanction est quasiment levée, en tout cas pour notre groupe Amboise. Ça se passe comme ça. Donc, personne ne se retrouve à avoir son allocation normale. Le problème peut être réglé en quelques jours si les gens font ce qu'il faut faire. D'accord. La plupart du temps, les gens qui sont en commission, c'est parce qu'ils n'ont pas appelé leur référent, pas pris contact avec leur référent. La plupart du temps, c'est ça. Ou alors qu'ils ont mal rempli leur allocation CAF. Enfin, et donc, voilà, c'est des problèmes qui peuvent se résoudre très vite, quoi. Est-ce que vous avez déjà eu aller jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire radiation du RSA ? Ben, directement, non, puisqu'il y a tout un processus. Mais oui, effectivement, les gens, on arrive... Il y en a qui finissent par être radiés, oui. Je me souviens que moi, j'ai fait partie de la commission, donc à Amboise, il y a deux ans, je crois. Et je me souviens que ça nous est arrivé au moins une fois. Donc c'est très rare, quand même, d'arriver jusqu'à là. Mais c'est pas pour défendre forcément une structure et un processus qui, par ailleurs, est relativement critiquable sur bien des points. Mais quand on en arrive à la radiation, généralement, c'est du lourd, quoi. C'est vraiment des gens qui sont... Bon, pour en arriver jusque-là, il faut vraiment avoir fait un certain nombre de trucs pas très propres, ouais. Généralement, c'est des gens qui donnent tout signe de vie, c'est des gens qui ont été razonnés, qui ne sont pas venus à la convocation de la commission. Déjà, venir à la commission de la commission, c'est déjà... On dit qu'Ottawa ne peut pas donner. Déjà, voilà. Les gens ont été prêts, pourquoi ils n'ont pas à la commission. Généralement, c'est rare qu'on a dit quelqu'un d'une... Ouais, ouais. Mais bon, il faut y penser quand on a dit qu'on a dit qu'un certain nombre de... Voilà. Et puis... Voilà. Alors même si ça peut effectivement être impressionnant pour des gens qui n'ont pas l'habitude, parce que dans leur tête, ils doivent assimiler ça à une espèce de tribunal, donc... Ça y ressemble, quand même. Ça y ressemble un peu, quand même. Bon, il y a tout un tas de gens qui sont attablés. Bon. C'est le conseil de discipline pour les grands. Voilà. Ouais, c'est ça. Oui, voilà un peu le... On jette un coup d'œil à gauche, à droite, devant. Putain, il n'y a pas un seul coup à boire. Bon. Bon, malaise, quoi. Et effectivement, donc un petit conseil, un premier conseil qu'on peut donner, c'est quand vous recevez un recommandé, allez le chercher. Enfin, laissez pas les choses comme ça. C'est vrai que souvent, quand on a tout un tas d'emmerdements qui s'accumulent, parce que généralement, il n'y a pas que ça. Il y a l'électricité, il y a les retards de loyer, il y a tout un tas de choses comme ça. Puis bon, on s'enfonce, on s'enfonce. Et le réflexe de beaucoup de gens, c'est d'avoir tellement la trouille qu'ils vont plus à leur boîte aux lettres. Et donc, ils retirent pas les recommandés. Et là, évidemment, non seulement ça n'arrange rien, c'est pas en cachant la merde sous le tapis que ça sent moins fort. Et au contraire, ça met les autres en face dans de mauvaises dispositions. Donc, voilà, c'est un premier conseil qu'on peut donner. Allez chercher les recommandés. Oui, oui. Oui, oui. C'est très important, tout ça. Parce qu'effectivement, quand ça se met à s'accumuler comme ça, parce que les emmerdements, ça vole toujours en escadrille. On est d'autant plus paumé par rapport à ça quand on n'a pas l'habitude depuis longtemps. Et badaboum, tout tombe de tous les côtés. Et on se dit, bon, effectivement, quelqu'un comme une assistante sociale a l'habitude de traiter ce genre de dossier et va donner des conseils qui vont être judicieux, de faire, de sérier les problèmes, d'attaquer les plus urgents. Et puis les autres, ils attendront un peu, ils n'en mourront pas. Donc, voilà. Mais bon, pour ça, il faut avoir un œil un petit peu extérieur et cool. Ce qui n'est pas, évidemment, le cas de la personne qui est dans les emmerdements jusqu'au tourcile. Alors, en fait, la grosse inquiétude des gens, et ça, c'est humain, en fait. Quand on ne va vraiment pas bien, on se recroqueville sur soi. Or, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de bonne volonté qui existe. On a des services sociaux, des assistantes sociales, des maisons de la solidarité. Et surtout, surtout, quand ça ne va pas, il faut aller voir quelqu'un. On ne tombera pas forcément sur la personne tout de suite, mais au moins, on va pouvoir être dirigé vers un référent, vers quelqu'un qui va aider pour les problèmes administratifs et tout ça. Et ça, on est tous concernés. Toute personne qui a vécu des moments difficiles sait bien à quel point il est difficile de reprendre pied, et surtout tout seul. Voilà. Donc, le conseil qu'on peut donner, voilà, aller voir une assistante sociale, aller à la maison de la solidarité de votre quartier, etc. Voilà. Et surtout, ne laissez pas traîner les choses. Voilà. Parce que c'est important, parce que plus on laisse traîner, plus les complications sont là et on s'en sort pas. Ah oui, non, parce qu'on a en face de nous des grosses machines et on n'est jamais gagnant. Voilà. Jamais. Parce qu'eux, ils ont le temps d'attendre. Ce n'est pas un souci. Ah non, non. Et oui, oui, on a tous plus ou moins connu ça d'une façon comme d'une autre. Donc, voilà. Alors, ceux qui en ce moment sont dedans jusqu'au trognon, essayez d'écouter les conseils qu'on vous donne et puis bon courage. Oui, c'est surtout ça. Oui. Oui, oui, oui. Les commissions. Voilà. Donc, oui, autrement, Isabelle, comment tu ressens ça quand vous êtes présente ? Est-ce que tu as un ressenti de l'expérience ? Est-ce que tu le vis bien ? Alors, moi, ça me passionne, les commissions, parce que, voilà, j'aime bien connaître la situation des gens et voir comment on peut les aider, quoi. C'est surtout ça. Et je pense que ceux qui se déplacent, c'est peut-être plus difficile de venir passer en commission, mais franchement, il faut le faire parce que c'est mieux pour vous. Les sanctions sont moins lourdes et en plus, on vous redirige directement vers votre référent, avec qui. Tout ce qu'on disait tout à l'heure, les assistantes sociales et tous les gens qui ont besoin d'être aidés, votre référent, il est là pour ça, de toute façon. C'est son boulot. Donc, il ne faut pas hésiter à aller le voir, au contraire. Merci, Isabelle. Pas de rien. On va passer à la pause musicale. Ah, ben oui, on va se reposer un peu. Voilà. Alors, suite du feuilleton. Je ne vous l'apprends pas, aujourd'hui, le monde est saune. Morane nous a suivi, je l'ai fini, il y a 57 ans. Donc, elle était l'interprète de tuer mon autre avec Sarah Fabian, sur un sérieux de dates, les mamas, les autres, et les autres. Donc, on se présente tout Morane, mais Morane, comme a dit joliment Michael Jones dans un film ce matin, elle est partie rejoindre Carole Frédéric pour un bio dans les étoiles. Ah, putain. Et puis là, elle avait un... Elle jurait sur... Comment ça ? Elle a été sur scène. Elle a été sur scène et puis elle avait préparé un... Ça allait sortir sur Jacques Brel. Elle faisait... Voilà. On l'avait enregistré. Donc, on passe à Amy Wanaus. Donc, on ne peut plus non plus. La dernière du club des 27. Oui. Pas vraiment la dernière. Donc, Amy Wanaus, née de son vénement Amy J. Wanaus, le 14 septembre de 1983 à Londres, morte à 27 ans le 23 juillet 2011 à Londres. Elle était auteure, compositeur, interprète, avec sa voix caractéristique, rappelante et la figurelle. Elle se chantait un mélange de jazz, blues, school. Son premier album, en 2003, sort, elle se fait connaître seulement au Royaume-Uni. Et en 2008, son second album, « Basti Black », qui est la chanson de l'art qu'on a vu tout à l'heure, qui est quand même la plus connue, elle devient, grâce à cette chanson et à cet album, la planétaire. Elle a plusieurs prix au Grammy Awards. Elle attire les médias par son look peu commun, avec sa coiffure choucou, ses tatouages sur les bras et son maquillage, très excentrique. Elle, alors, le succès, la jeunesse, ça donne de la dépression, elle devient psychomane, alcoolique, du limite. En 2007, elle rentre dans l'excès en étudiant justement la filière civile qui la amènera dans ses essais. Elle a vous-même le frappé quand elle est libre. Elle divorce en juillet 2009. Elle est nombreuses fois jugée pour usage de cannabis, outrage à l'adjustice et consommation de tracts. Elle est retrouvée morte le 23 juillet 2011 suite à un abus d'alcool, alors qu'elle sortait de trois semaines de cure avec 4 grammes d'alcool d'ancien poids. C'est pas mal. On va écouter la chanson Réa, qui est un titre de 2006 aux Etats-Unis parce qu'il y a en 2007 à France. Réa veut dire cure de des vingt-hauts et la chanson par comment ? Commence en français par la phrase « Ils ont essayé de me faire un peu dans le cure de des vingt-hauts ». Mais j'ai dit non, non. Eh bien, deuxième partie. Allez, salut, amis. Il va falloir que je réécoute certaines choses que j'ai mis dans un coin de ma discothèque. C'est parce qu'à la base, c'était un idée de vie. On ne les passait pas. Mais oui. Je pensais que j'avais pris les abbes. Mais non, mais bon, c'est compliqué. Je les ai, mais en vinyle. Enfin, ça, bon, c'est un... Mais bon. On y reviendra. J'ai promis, je tiendrai. Et pareil, à ce moment-là, tiens, un truc qu'on pourrait faire... On va recommencer peut-être un de ces jours de temps en temps, comme ça, à refaire des trucs sur les gens du club des 27 parce que tu les aimes bien, puis moi aussi. Mais là, cette fois-ci, en passant à chaque fois, un inédit, un truc vraiment rare qu'on n'entend jamais. Voilà. Donc, un petit cadeau comme ça qu'on fera en passant. Mais pas seulement avec Amy Winehouse. Les autres aussi. Un petit idée comme ça. Bon, ben voilà. On en reparlera plus tard. Là, maintenant, bon, c'est l'heure enfin de parler de coiffure avec Isabelle. Alors là, moi, je vais te laisser parler parce que... Ah, c'est moi qui raconte tout. Comme ça, vous pouvez pas se remarquer. C'est un sujet sur lequel j'ai des connaissances très limitées. Je savais qu'on allait se foutre de moi. Je savais. Ah là 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 là. Vous pouvez pas savoir. Enfin bon, si, vous le saurez si vous venez au stand à aucun tour. Et puis voilà. Bon. Bref. Donc. Alors, l'historique, tout ça. Donc, qu'est-ce que tu fais alors ? Alors, qu'est-ce que tu fais ? De la coiffure... Je fais de la coiffure sociale. 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 Sociale, ça sous-entend que je travaille particulièrement avec les gens qui sont soit handicapés, physiques, mentaux. Voilà. J'ai appris à les placer correctement, voire même à leur couper les cheveux dans leur lit et toutes les choses qu'on fait pas dans un salon de coiffure, quoi, tout bêtement. Moi, j'ai été intéressée par ça parce que, justement, dans le salon de coiffure classique, on nous demande du rendement, du chiffre, du chiffre, et du coup, on s'intéresse pas du tout à l'humain. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Voilà. Mais oui, mais c'est pas rentable. Non, c'est pas rentable. C'est pas fait pour être riche, c'est sûr. Ouais. Donc c'est pas Macron compatible, son truc-là. Mais il y a des gens qui sont pas faits pour être riche. Moi, ça me gêne pas de pas être riche, au contraire. Oui. Bon. Moi non plus. Enfin bon. On en vit bien, finalement. Oui, oui. Enfin bon, ceci dit, la précarité est beaucoup plus supportable à partir de la 3e ou 4e étoile. Oui. Est-ce que les prix sont adaptés à ta clientèle ? Est-ce que tu fais les mêmes prix qu'un salon ? Ah non, non, je fais pas les mêmes prix qu'un salon. D'abord, parce que je me déplace chez les gens. Donc du coup, j'ai pas les coûts de frais de boutique, d'électricité, de... De loyer. Ouais, de tout ça. Donc forcément, je prends moins cher. En plus, quand je vais chez les gens et je leur fais leur shampoing, c'est leur eau que je l'utilise. C'est pas... C'est pas moi qui la paye, c'est eux qui la payent. Donc heureusement, en coiffure à domicile, les prix sont moins élevés que dans les salons classiques. Donc shampoing coup brushing, tu prends bien ? Je prends shampoing coup brushing, ça doit faire... J'ai pas les prix pile en tête, mais ça doit faire 23 euros, quelque chose comme ça, coupé brushing, shampoing coup brushing. Et alors la même chose en salon, c'est combien ? Alors ça dépend des salons, mais je sais pas. Non, mais en moyenne, c'est combien, je sais pas. Le double ? En tête, bah toutes les femmes, oui, oui. Oui, 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 oui. Ouais, facilement, je pense. Ça dépend des salons, de toute façon, c'est sûr que... Moi, de toute façon, chaque fois que je vois un salon de coiffure, je change de trottoir. Ouais, t'as raison, on sait jamais. D'accord. Et donc, t'as monté chacun, comment, pourquoi ? Bah pourquoi, je viens de le dire, parce que moi, j'avais pas envie de travailler avec un porte-monnaie greffé sur la cliente. Et comment ? Alors, en fait, j'avais... j'ai commencé à faire du domicile il y a une dizaine d'années. Et comme c'était cette partie-là des gens qui m'intéressaient, je suis allée visiter les salons Je défine pour la beauté des femmes, que vous connaissez peut-être, on rappelle en deux mots ce que c'était. Bon, alors, c'était un salon où on accueillait les femmes. Et dans ces salons, c'était pas vraiment un salon de coiffure, c'était un salon de tout. On pouvait vous prêter des habits pour aller à un entretien d'embauche, par exemple. Il y avait une esthéticienne, il y avait des psychologues, enfin, il y avait tout. C'était toute une équipe. Et donc, j'ai été visiter ce salon-là. Et voilà, comme c'était ça que je voulais faire, j'ai appris ce jour-là qu'il y avait une formation de coiffeuse sociale qui s'ouvrait à Tours. Donc voilà, je suis allée à la formation tout de suite. Qui était tenue par Lucia Hirassi, qui était la créatrice de Je défine pour la beauté des femmes. Et donc, je suis à mon compte depuis un an aujourd'hui. Et ça marche ? Ça commence à marcher. Ouais ? Ouais, heureusement. Là, t'es arrivé à en tirer un salaire, enfin, un minimum. Ouais, ouais. Je suis encore au RSA, sinon je serais pas là. Oui, oui, bah oui. Mais oui, je commence à, j'espère, sortir du dispositif bientôt. Oui. Ah, voilà, ça c'est du positif. C'est bien, ça. Alors, moi je travaille, j'habite en Amboise, donc je travaille sur Amboise et les alentours, je dirais que je fais... En fait, ça dépend parce que si je me déplace pour une coupe à 50 km chez moi, ça vaut pas le coup. Par contre, si j'y vais pour 4, là ça vaut le coup. Donc, je me déplace aux alentours d'Amboise, sur, je sais pas, moi mettons 20-30 km, mais ça dépend aussi de combien de coups je vais faire en arrivant chez les clients. Ah ouais, tout un travail d'organisation, là, parce que oui, effectivement, c'est soit tu demandes des frais de route... Ben, je demande des frais de déplacement, mais bon, je peux pas demander 5 ou 10 euros pour aller pour des frais de déplacement, hein. Je monte rarement à plus de 2 euros de frais de déplacement, mais bon, si ça vaut pas le coup pour moi, je suis désolée, mais j'y vais pas, quoi. Je suis là quand même pour gagner de l'argent et pas pour... Ouais, pas pour en perdre, ouais. Voilà. Ça vous intéresse, les filles ? Ben, moi, à l'heure, c'est la fois que j'ai pas l'air de venir d'envoi. Ben si, si tu me fais venir pour la journée complète et que tu me trouves 5 copines, pas de problème, je viens. Voilà. Par exemple. Voilà. Déjà depuis un petit moment. Bon, ben, maintenant... Alors, je vais vous donner mon numéro de téléphone. C'est 06 35 44 77 29. Non, c'est que par téléphone. Ouais, que par téléphone, parce que moi, j'ai besoin de parler aux gens pour me rendre compte de quels cheveux ils ont, dans quel état ils sont, quels matériels, il va falloir que je prenne avec moi pour effectuer mon travail correctement. Donc oui, je préfère un contact téléphonique plutôt qu'un mail. D'abord, j'en reçois pas. Je donne pas mon adresse mail, comme ça. Vous serez obligés de m'appeler. Il y a un tarif spécial pour les blondes ? Non, non, non. Pas de tarif spécial. C'est méchant, hein. Non, 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 mais... La question que tu l'avais posée, tu fais hommes et femmes ? Hommes et femmes. Enfants même, aussi. Je fais pas les chiens, c'est tout. Les chiens, les chats, ça, j'y touche pas, c'est vraiment que les cheveux. Oh, c'est pas... Non, non, ah ben non, 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 c'est pas le même métier, hein, quand même. Un coup de tondeuse, c'est parti. Ouais, mais bon, je fais pas trop de tondeuse, j'évite. Bah oui, j'aimerais travailler toute la journée, tous les jours, toute la journée, bien sûr, mais voilà, quoi. Là, c'est une question d'organisation, après. L'avantage en faisant du domicile, c'est qu'on a le choix de nos jours, de nos heures, on peut travailler à n'importe quel moment. Ça, c'est le gros avantage des coiffeurs à domicile. Ouais, mais je me souviens qu'au quart de tour, pendant un temps, il y avait un stand qui faisait des coiffures, mais alors bien délire, des trucs... Oups ! Mais c'était hyper sympa. Bah oui, j'ai pas de raison, c'est sympa. Ça, c'est une idée, au fait, sur des événements, comme ça, ça peut être intéressant. Donc voilà, on rappelle quand même 06 35 44 77 29. C'est ça, vous n'hésitez pas à laisser un message. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter, tant pis pour vous, non, on déconne, on va le mettre sur la page Facebook. On va le mettre sur Twitter aussi, c'est vrai, c'est clair de mettre sur Twitter. Ouais, mais tu le mets sur la page Facebook ? Non, Marie ne veut pas. Moi, je le laisse sur Twitter. Oui, elle ne veut pas. Non, non, par contre, je vais toujours l'inviter dans les commentaires, dans le site de la vidéo sur YouTube. Ouais. Oui, nous avions son invité, Apple, ça, sinon on s'en foutait sur YouTube, sur la chaîne Campeau, et à chaque édition, elle a un invité en plus détaillée. Bueno, bueno, c'est du bon boulot. Ah oui, d'ailleurs, tiens, puisqu'on parlait de Facebook et de tout ça, on peut vous signaler quand même qu'on a un peu bossé ce mois-ci, même si je disais qu'on n'avait rien foutu. C'est pas tout à fait vrai parce qu'on a quand même mis en ligne 3 ou 4 émissions qui n'étaient pas encore là. On avait un petit peu de retard. Donc là, on a rattrapé le retard. Donc si vous voulez consulter les anciennes émissions, vous allez sur notre Facebook. Et puis après, Ingrid nous les mettra sur la chaîne YouTube. Dès que t'as 5 minutes. Ah, les Transcodes ? Non, mais bon. On fera nos petits salades, ça ne vous regarde pas. Mais bon, vous les aurez. Voilà. Voilà. Et notre amie Guylaine. Notre amie Guylaine, oui. Eh oui, cette semaine pour la rubrique Les idées fausses. Oui Alain, tu voulais dire quelque chose ? Non, je disais que tu étais là. Je te disais bonjour à l'antenne. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Oui. Donc cette semaine, dans ma rubrique Les idées fausses, je poursuis l'exploration de la réforme du gouvernement sur la formation continue. Et je vais vous dire quelques mots sur ce qu'est le compte personnel de formation. Ça remplace, ça s'appelle le CPF en acronyme, ça remplace le DIF. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans cette nouvelle réglementation, il y a des acquis intéressants à mettre en place pour les personnes, pour les salariés. Tu voulais dire quelque chose Alain ? Oui, 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 mais je t'interromps, excuse-moi. Pardon, pardon. Pour faire encore de la pub à un journal, c'est un petit gratuit, où il y a parfois des choses pas inintéressantes. C'est la tribune hebdo qu'on trouve un petit peu partout. Et là, cette semaine, il y a un article très intéressant sur la formation professionnelle et sur toutes les modifications qu'il y a au niveau de l'apprentissage, les reports de financement, la reprise par l'État. C'est assez complexe. Et il y a une prise de position du président de la région, François Bonneau. C'est loin d'être inintéressant, parce qu'effectivement, il tire la sonnette d'alarme sur un certain nombre de points. Enfin, on ne va pas faire le détail, on le fera plus tard si vous voulez. Mais enfin, voilà, c'est la tribune hebdo. Vous pouvez le trouver un petit peu partout. C'est gratuit. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire sur le sujet. Effectivement. Là, je ne vais pas traiter du tout des problèmes de financement. Mais sur les problèmes de financement, il y aura beaucoup à dire. Et on en reparlera dans une prochaine émission. Là, ce que je souhaitais faire, c'est faire connaître aux personnes qui ne le connaissent pas encore le compte personnel de formation, l'ancien DIF. Le compte personnel de formation permet d'acquérir des droits à la formation professionnelle. Entrée en vigueur le 1er janvier 2015, le CPF est destiné aux salariés, aux demandeurs d'emploi et aux jeunes sortis sans qualification du système scolaire. Il suivra chaque personne de son entrée dans la vie active jusqu'à sa retraite. Depuis janvier 2017, le CPF est intégré au CPA, compte personnel d'activité. Le CPA est un outil destiné à aider les actifs à construire leur parcours professionnel. Il regroupe le CPF, le compte prévention pénibilité et le compte d'engagement citoyen. Toutes les infos sur le CPA sont accessibles sur le site moncompteactivité.gouv. Moncompteactivité, tout attaché.gouv. Le compte personnel de formation a pour objet de donner à chacun les moyens d'évoluer professionnellement et de sécuriser son parcours professionnel, notamment en progressant d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle ou en obtenant une qualification dans le cadre d'une reconversion. Alors, qui sont les destinataires du CPF ? Les salariés, y compris ceux en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation et jusqu'à leur départ en retraite, les demandeurs d'emploi et les jeunes sortis sans qualification du système scolaire. Alors, il y a aussi, depuis le 1er janvier 2017, les agents du public fonctionnaire contractuel, agents des chambres consulaires, bénéficient d'un compte personnel d'activité qui comprend un compte personnel de formation et un compte d'engagement citoyen. Alors, vous aurez plus d'informations sur ces éléments sur le site service-public.fr. Concernant donc la formation des fonctionnaires et assimilés. A partir de 2018, un compte personnel de formation sera ouvert aux travailleurs non salariés, les indépendants, les artisans, les commerçants, les micro-entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, les agriculteurs, les artistes, les auteurs, etc. Aux professions libérales ou professions non salariées et à leurs conjoints collaborateurs. Plus d'infos sur le site service-public.fr. Alors, il y a trois types de formation éligibles au CPF, au compte personnel de formation. D'une part, les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences, certificat clé A, l'accompagnement à la validation des acquis et de l'expérience, le VAE, les formations certifiantes, qualifiantes ou diplômantes. Alors, il y a des listes aussi, la liste nationale interprofessionnelle, liste des commissions paritaires nationales pour l'emploi des branches, liste régionale interprofessionnelle élaborée par les COPAREF, COPANEF. Et toutes ces listes permettent de savoir les types de formation auxquels les personnes peuvent s'inscrire en utilisant justement leur compte personnel de formation. Alors, comment fonctionnent les créditeurs du CPF ? Le compte personnel de formation est crédité de 24 heures par an pendant 5 ans pour un emploi à plein temps, puis 12 heures à concurrence de 150 heures avec des abondements possibles. Donc, le décret relatif à la mobilisation et à l'alimentation du compte du 2-10-2014 précise le mode de calcul des heures acquises au titre du compte personnel de formation. Alors, ça, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça dépend du nombre d'heures travaillées. Un plein temps, c'est environ 1 607 heures. Il peut y avoir des variations. Pour les personnes à temps partiel, il y a aussi une possibilité d'alimenter le compte. Et il est calculé sur la base du rapport entre le nombre d'heures répertoriées et la durée conventionnelle du temps annuel de travail. Le temps annuel de travail, c'est 1 607 heures. Voilà. Et puis, il y a toute une série d'éléments qui permettent notamment aux personnes... Et puis, il y a toute une série d'éléments qui permettent notamment à l'alimentation du temps annuel de travail,